Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une première sur ma chaîne Un contenu qui n'est pas du Yu-Gi-Oh, vous avez bien entendu Mais je vais faire quand même une petite aparté Et vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on approche à grands pas de Noël C'est là aujourd'hui, quand cette vidéo sera postée sur la chaîne Ce sera après-demain, c'est ça, après-demain Donc du coup, Noël c'est juste à côté Et bien sachez que j'ai suivi l'actualité Yu-Gi-Oh à vraiment d'arrache-pied Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant Konami a annoncé un nouveau produit de fou sur leur site exclusivement Une édition limitée en acier, je crois, enfin en métal Des trois cartes des dieux égyptiens dans leur artwork original du manga J'en ai rêvé, franchement, et surtout, enfin voilà, là aujourd'hui Si vous voulez regarder sur le site, je vous mets un petit visu juste ici de ce coffret En fait, il y a les trois dieux égyptiens à l'intérieur Et bien, ils ont leurs noms originaux, obélisques, Osiris et rat Comme dans le manga, et franchement, elles sont magnifiques La bonne nouvelle, ça veut dire que clairement, si un coffret comme celui-ci sort Le prix forcément est très très onéreux On est sur du 399,99€ je crois Pour les collectionneurs, c'est une pépite Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que vu qu'ils ont imprimé pour la première fois Ces artworks, on aura peut-être l'occasion de les voir apparaître dans des boosters Ou peut-être dans des coffrets édition limitée Franchement, je croise très fort les doigts les amis Pour retrouver ces cartes dans le TCG Avec ou sans la version jouable, qu'importe Mais j'aimerais qu'il y ait les deux Ce serait encore mieux Avec les noms d'origine, ce serait incroyable Ils pourraient très bien mettre Osiris, le dragon Bref, avec marqué entre parenthèses Cette carte est toujours considérée comme Sniper, le dragon céleste Ça pourrait être juste top Autre chose donc, pour en rester sur Yu-Gi-Oh Donc effectivement, Konami a annoncé pour ce mois de décembre Ce fameux coffret Mais, eh bien, l'année pour les 25 ans Se termine un petit peu comme ça En fait, j'aurais pensé que Konami aurait prévu un calendrier de l'avant par exemple D'ailleurs, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui Je vais d'abord vous dire que Konami, je trouve dommage qu'il n'ait pas marqué le coup avec les 25 ans Nous faire un calendrier de l'avant incroyable Avec des contenus incroyables Des rééditions, des cartes de la première génération Du magicien sombre, dragon noir, dragon blanc Enfin, vous voyez ce que je veux dire Avec des artworks exclusivement dédiés aux 25 ans pour Noël Ça aurait été génial Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis amusé Tout simplement à créer plus ou moins le calendrier que j'aurais voulu pour les 25 ans Alors, un calendrier entre guillemets J'ai créé un petit visuel du calendrier que j'aurais bien vu En tout cas, qui m'aurait bien inspiré pour cette fin d'année Voilà le visuel Donc sur le côté recto, on a ce que vous avez là Et sur le verso, ta-dam ! Et oui, on retrouve le magicien légendaire sombre et le dragon légendaire blanc J'aurais bien voulu que Konami réédite ces deux cartes Parce que je trouve qu'elles sont un petit peu mises à l'écart Alors qu'elles ont marqué les championnats du monde Et c'est des cartes qui sont juste incroyables Parce que moi, j'ai la chance d'avoir le magicien légendaire sombre Et croyez-moi, je le trouve fabuleux Et le dragon blanc légendaire, je le cherche encore un petit peu J'aimerais vraiment beaucoup l'acquérir aussi Parce que je trouve que ces deux cartes qui ne sont pas assez mises en avant Dommage qu'ils aient pas fait une version jouable Avec un effet un petit peu plus soft Qui aurait pu servir de support dragon blanc et magicien sombre Ça aurait été génial Et bien je me suis dit, vu qu'elles ne sont pas jouables Konami aurait très bien pu les mettre dans un calendrier de l'avant En fait, ce calendrier que j'ai fabriqué Que j'ai fabriqué de toutes pièces Et bien je me suis dit que Konami aurait très bien pu mettre Déjà le magicien légendaire sombre Le dragon légendaire blanc Ils auraient pu marquer le coup aussi En proposant une édition limitée en métal De ces fameux dieux égyptiens Mais ils auraient pu également les intégrer dans ce calendrier de l'avant Plus ou moins qu'ils auraient pu faire Avoir ces dieux égyptiens dans cette artwork Ça aurait été fantastique Et enfin pour les autres cases Et bien ils auraient pu mettre, je sais pas Des jetons exclusifs, des dés exclusifs Des boosters de toutes les extensions qui sont sortis cette année Un de chaque, ça aurait été top Je pense que ça aurait pu faire un produit vraiment complet Et je pense qu'il aurait très bien marché Enfin en tout cas, moi en tout cas J'aurais pris un produit comme ça Je l'aurais acheté sans problème Avec des petits produits exclusifs à l'intérieur Je pense qu'il aurait été une pépite Et donc, on en arrive donc au thème de cette vidéo C'est pour ça, et bien Plutôt que d'avoir un calendrier de l'avant Yu-Gi-Oh Et bien je vais vous ouvrir un calendrier de l'avant D'une licence que j'adore Que tout le monde adore je pense Qui a bercé mon enfance aussi Avec des petites dettes à capturer Je vais vous ouvrir un calendrier de l'avant Pokémon Parce que je suis passé dans un magasin Quand je l'ai vu, j'ai dit Pourquoi Konami ne fait pas des trucs comme ça ? Pour Noël, une fois dans l'année Un produit comme ça, chaque année Qu'on ait le droit à notre petit calendrier de l'avant C'est dommage Parce que Konami avait fait un calendrier de l'avant Celui-ci, avec un bonhomme de neige Je sais plus s'il était sorti en français Et celui-là, avec les Kouribos Qui était juste génial Que j'ai d'ailleurs Que j'ai trouvé vraiment top Pour les fans de Kouribos Franchement, ils auraient pu faire un truc incroyable Pour marquer les 25 ans Je suis un peu deg Bon après c'est comme ça Franchement, l'édition spéciale des 3 yeux égyptiens Est juste pépite Donc, je vais vous ouvrir Un calendrier de l'avant Pokémon Et pas des moines Vous allez voir, il est magnifique Je vais vous ouvrir Ce calendrier de l'avant Pokémon Donc calendrier des fêtes Et regardez-moi la boîte Comment qu'elle est magnifique C'est une boîte qui fait sa taille quand même Et franchement, ben voilà Un truc comme ça Yu-Gi-Oh ! Avec plein de boosters Là, vous voyez, dans ce coffret Je vais vous faire le tour de la boîte Je crois qu'il y a une carte exclusive Même plusieurs, je crois Des jetons exclusifs Il y a un Pins ou un porte-clés Quelque chose comme ça Bon, on va le voir ensemble Et ben c'est des produits comme ça Qu'on aimerait bien voir dans Yu-Gi-Oh ! Histoire de booster un peu la communauté Et surtout, voilà, le fan service Ça fait tellement plaisir Je ne vous cache pas que moi Pokémon Je suis un peu moins fan que Yu-Gi-Oh ! Mais quand je vois un truc comme ça Chez la banane Quand on est fan de Pokémon Je pense plus que moi je le suis Je pense que quand on a un truc comme ça On est super content Donc du coup, eh bien J'arrête mon bavardage On est parti pour l'ouverture De ce petit calendrier de l'avant C'est parti Bon, allez Ben, dans le champ de vision C'est toujours un peu délicat D'ailleurs, je vais Voilà, reprendre un petit Un petit, voilà On va faire un petit zoom Pour que ça fasse le focus Franchement, la boîte est magnifique Je vous fais un petit tour de la boîte rapidement Avec marqué calendrier des fêtes Là, on a le petit Pikachu qui est ici Le petit, c'est Petit Plouf Ouais, c'est Petit Plouf C'est ça Lui, je ne sais jamais comment il s'appelle Cade d'oiseau Cade d'oiseau Oui, ben Cade d'oiseau Cadeau Ben voilà Il est là le petit Cade d'oiseau Tout mimi Et donc Ça c'est pour la face avant Sur les côtés Ben voilà On retrouve calendrier des fêtes De l'autre côté La même chose Et le dos Ben voilà Le dos se présente comme ça Et ben je vais vous lire rapidement Ce qu'il y a à l'intérieur Donc dans le calendrier des fêtes Du JCC Pokémon Il contient 25 surprises 8 cartes brillantes Donc c'est plutôt bien Avec un tampon festif exclusif 5 boosters du JCC Pokémon 7 packs loisirs de 3 cartes Donc en fait c'est 3 cartes spécifiques Dans ce calendrier Deux pièces Pokémon Voilà Ben Yu-Gi-Oh il peut faire pareil Des pièces exclusives Des dés exclusifs Deux pages d'autocollants Pokémon Yu-Gi-Oh il existe Des bundles d'autocollants Ça pourrait être aussi une très bonne idée Un porte-clé Pikachu Et Jivrali On pourrait très bien avoir un porte-clé Yu-Gi-Oh Ou un porte-clé Magicien sombre Ou un porte-clé Konami Ou encore mieux Je pensais à un porte-clé avec le logo 25e anniversaire Ça aurait été un super produit Et enfin les cartes-codes Bon ben voilà Ça on connaît à force D'ailleurs regarde le petit Jivrali Il est là Je vous ai fait le tour de la boîte On est donc parti pour l'ouverture les amis C'est parti Allez Je vous ouvre ce petit calendrier Franchement Ben voilà C'est des produits que je trouve magnifiques Et j'espère que Konami Un jour Se dira Ben ouais On a des gens qui aiment Yu-Gi-Oh On a des gens qui adorent cette licence Et ben on va leur faire plaisir Et regardez J'enlève le blister Et regardez Voilà comment ça se présente C'est fichu comme ça C'est beau Et enfin Et là Et regardez D'un côté Vous avez un super artwork Magnifique Franchement Il est trop intelligent ce calendrier Il est génial Et enfin de l'autre côté Vous avez Voilà Les petites fenêtres Comme ça Qui se présentent comme ça Franchement Ben voilà Vous imaginez Un truc comme ça Avec marqué Yu-Gi-Oh 25ème anniversaire Ou alors L'artwork du magicien légendaire sombre L'artwork du dragon légendaire blanc Pépite Franchement ça serait pépite Bon bref On ouvre ce petit calendrier Pokémon Et on va commencer par la case Numéro 1 Qui est ici Et ça se trouve comme ça A l'horizontale Hop Et nous avons Oh Une petite carte promotionnelle Et je pense que c'est Givrali Et oui Le Givrali V Avec ce fameux tampon En forme de petit flocon de neige Et regardez Comme c'est beau Franchement c'est top C'est top C'est ça qu'il nous faut à Yu-Gi-Oh Les amis C'est ça Allez Le numéro 2 Oh 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 Un petit booster Et ce sera un booster Evolution Appalda Donc un des derniers qui est sorti Allez On va l'ouvrir Et on va voir ce qu'on va choper A l'intérieur Si ça veut bien Oh là là Je suis en galère Je suis en PLS Ah voilà ça y est Hop Et dans ce petit booster Evolution Appalda Nous avons Un petit Bacabou Tissamboule Cornèvre Feuforev Colossinge Tropépite Magirev Virvorer Pardon Oh le petit Riju Le petit Riju Pardon En reverse Parce que j'ai un petit peu Appris le jargon Dégrarté sur Pokémon Donc c'est du reverse Je ne sais pas Que ça s'appelle Comme ça Et là nous avons Oh Un petit Girafari Très stylé Gigancel Ok Très très bien Je crois qu'il y a encore Ah oui Il y a une énergie A la fin de ce booster Ok Allez Case numéro 3 On est parti Pour la case numéro 3 De ce calendrier de l'avant Franchement c'est trop stylé Après vous voyez Il était mal mis Oh mais c'est un porte-clés Regardez Il est en caoutchouc Mais vous voyez C'est des petits goodies Comme ça Qu'on aime bien Moi franchement Youlio Vous mettez un calendrier de l'avant Avec un magicien sombre Comme ça J'adore Je kiffe Mettez ça sur votre Votre manteau Vos clés Clé de voiture Clé de maison Une trousse Un sac de cours Enfin Voilà C'est des petits trucs Qui font plaisir Regardez C'est tout mini C'est trop joli Et voilà C'est des petits produits Que j'aime bien C'est des petits produits Que j'aime bien Allez Case numéro 4 De notre calendrier De l'avant Et nous avons Ouh Encore une carte promotionnelle Et Oh Oh elle est abîmée Regardez Oh elle est tordue Le serfrousse Petit serfrousse Tout mimi Avec sa technique Pression de garde Très stylé Très stylé Case numéro 5 Et encore un booster Et ce sera Évolution céleste cette fois Ok Allez Le petit évolution céleste On veut une petite dinguerie Hop Et nous avons ici Grelasson Nodulite Flabébé Tinton Et lionceau Zorroi Très jolie Elle est en brillante Ouais ouais Elle est en reverse Ok Oh Dialga Regardez les amis Magnifique Petit pokémon légendaire Une énergie normale Ouais Je crois que c'est Non je suis pas sûr Ouais J'ai toujours un doute Sur cette énergie Gant Excavateur Pardon Et Bécaglaçon Ah non il y en a encore une Dracos Oh super Très stylé aussi Dracos Ok Case numéro 6 On est parti Pour la case numéro 6 Ah Ce sont les fameux petits boosters De démonstration entre guillemets Où là il n'y a que 3 cartes à l'intérieur Donc le premier Et nous allons voir Oh regardez Magneti Magneti Exadron Et pouce à chat Petit starter Allez La case numéro 7 Encore un petit booster De découverte C'est le pack loisir Ils appellent ça Et on y va Qu'est-ce qu'on a dans ce petit booster Hop Nous avons Hop Tarsal Compagnol Et Oh Charbon bain Très très beau Ce petit charbon bain Je ne connais pas Charbon bain Numéro 8 Une carte promo Et une carte promo de Oh mais allez Elles sont toutes abîmées en fait Blisval Bliseval je pense plutôt Fait référence au cheval Par contre c'est dommage Elles sont tellement serrées Dans les slots Qu'elles s'abiment Très joli ce Blisval Case numéro 9 Les amis Et ce sera Un petit booster Et cette fois Juste un booster Écarlate et violet Donc c'était les premiers Boosters qui sont sortis De la dernière génération Ok Donc on va espérer Avoir du très lourd Sur ces petits boosters Allez c'est parti Et nous avons Tac Oh Féro singe Stylé Tapatouès Tapatouès Pimito Mamambo Fortress Pardon Oh mince Casque brut Je me suis spoilé la suivante Dogrinot Je ne connais pas Il y a vraiment des Pokémon Que je ne connais pas Ça a tellement changé Toxizap Briochien Très stylé Oh yes Motorizard Génial Très stylé Petit Motorizard Et une énergie foudre Très bien J'ai eu un fer au singe J'ai eu un col au singe C'est plutôt cool Allez les amis On continue Avec la numéro 10 La case numéro 10 Oh Ben regardez Petite pièce Un petit jeton Oh c'est quoi ça Trop chou Je ne sais pas ce que c'est Comme Pokémon Je ne le connais pas Celui-là Ok C'est joli Ça me rappelle Les Pog A l'époque Il y a un petit Kini C'est rigolo Allez Case numéro 11 Oh Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ah des stickers Ok Oh regardez Petit sticker Pokémon Avec un Goopix D'Alola Un Pikachu Un petit K d'oiseau Pokéball Les boules de neige Les boules de Noël C'est stylé C'est stylé Allez Case numéro 12 Case numéro 12 Et ce sera une carte promo Oh Wow Pikachu Avec Pashimi Je ne sais plus qui Il me dit quelque chose Ce Pokémon Stylé En plus ça brille Franchement Franchement C'est trop beau Vous voyez Des petites cartes comme ça Exclusives Enfin ça met la banane Ça me rappelle Mon enfance Tout ça Allez Case numéro 13 Et ce sera Un petit booster Cette fois pas un pack loisir Et là Point de fusion Ok Point de fusion Et nous avons Dans ce petit point de fusion Tac Coquiperle Morpeko Hermure Très stylé J'aime beaucoup Hermure Je me rappelle La nouvelle génération Je jouais avec Hermure Très très stylé Escargum Osipi Chapine Corvaius Très beau aussi Comme Pokémon Je trouve qu'il est réussi Énergie Igolta Et un saut Lourdeau Non Il y a encore un dresseur Nygomix 3000 Ok Allez Case numéro 14 Ah je crois que c'est un pack loisir Ouais Un pack loisir Un petit pack loisir Petit pack loisir Et nous avons dans ce petit pack loisir Oh Un starter Coifton Une dernière génération Forgerette Ou forgerette Et Charbambin Qu'on a déjà eu Tout à l'heure Dans le pack loisir Ok Case numéro 15 On se rapproche D'un taux de Noël Encore un pack loisir Oh Point de fusion Pack loisir Point de fusion Avec un petit Marille Sablette Rondoudou Et bon vieux Pokémon De la première génération Que je kiffe À mort Ils sont trop beaux Ils sont trop stylés Les premières génères Et nous avons Coquiperle Morpeco Et Makuita Case numéro 16 Une carte promotionnelle Et nous avons Promotionnel Exagèle Beaucoup de Pokémon En relation avec le froid L'hiver Allez Numéro 17 Pack loisir Le petit pack loisir Et dans ce pack loisir Nous allons avoir Piedtassé Ok Magica Ok Et un dresseur Menzi Ou Manzi Je ne sais pas comment on va le dire Je pense que ça va être Menzi Numéro 18 Les amis Et encore une pièce exclusive Là je le reconnais C'est clairement le Goopix d'Alola Ou le Goopix classique Bon techniquement Je pense que c'est le Goopix d'Alola Un peu neigeux Très très beau Ce petit jeton Ok Case numéro 19 C'est le Goopix d'Alola Bientôt la fin les amis Avec un pack loisir Sur lequel il y a Evoli Et allez Et allez Petit pack loisir Un petit Grelasson que j'ai déjà eu tout à l'heure Ok Alors Grelasson Carvana Et Tenefix Ok Numéro 20 Carte promotionnelle Et c'est Ah voilà Free Sony Alors Free Sony C'est le premier jeton que j'ai eu C'était Free Sony dessus Voilà Avec sa compétence Chercheur de glace Ok Numéro 21 Un pack loisir Avec les nouveaux starters De la dernière génération Qui sont sortis Et carlaté violet Et nous avons Sur ce pack loisir Pied tassé Cé lutin Et Tête en poule Ok Case numéro 22 Carte promotionnelle Et nous avons Oh là là Le petit Goopix d'Allo Lavé Regardez-moi ça Comme il est trop trop stylé Il est beau Il est très très beau Ce petit Goopix Magnifique Magnifique Il est très beau Case numéro 23 Si j'y arrive Oui j'y arrive Et dedans Oh bah ce seront Ce sera des stickers Je crois Ouais des stickers Des stickers Regardez Oh bah on retrouve Le porte-clés En autocollant Voilà C'est plutôt cool C'est plutôt cool Avec marqué Happy Holidays Case numéro 24 Le jour de Noël J'espère que vous avez été Sages les amis Et nous avons Oh mais non Givrali Vmax En full art Ah ouais ça Ça pour le 24 décembre Ça fait trop plaisir Ah mais regardez-moi ça Comme il est trop beau Il y a un relief dessus Ça c'est une dinguerie Avec la technique Voile cristal Enfin le talent Voile cristal Pendant la technique Stalactito Max Ok Très très beau Elle est magnifique Et enfin Quand vous vous réveillez Le lendemain matin Et que vous avez été sage Le père Noël Il passe Techniquement il passe Et il vous aura offert Un petit booster Évolution À Paldéa À nouveau Pour clôturer Ce petit calendrier De l'avant Et nous allons L'ouvrir ensemble Donc c'est le dernier La dernière case Du calendrier Pokémon J'espère qu'on va choper Une dinguerie Dans ce petit calendrier Pour ce dernier Allez Tropius Super Bowl Granivole Makuhita Quatox Gouroutan Electrode Fary Giraffe Dresseur Clavel Glévodo Très très stylé Le Glévodo Malheureusement On n'aura pas eu Une grosse folie Mais on a eu De super cas Et voilà C'est déjà fini Pour l'ouverture De ce calendrier De l'avant Pokémon Franchement Vous avez pu le voir On s'amuse On s'amuse À chaque case Il y a un truc cool À chaque case On prend du plaisir Voilà C'est vraiment dommage Que Konami N'ait pas décidé De faire la même chose Ça aurait été Complètement dingue D'avoir un calendrier Qui tient la route Avec plein de super trucs Pour fêter Les 25 ans En beauté Et finir l'année Avec un super produit Eh bien écoutez J'espère que Konami Nous proposera Des produits incroyables L'année prochaine J'aurai très certainement L'occasion De vous faire Une vidéo Avec les futures sorties De l'année Qu'on connait déjà Je vais essayer De travailler ça prochainement Et puis Franchement Ce calendrier Il est complet Il y a du goodies Il y a de la carte Il y a de la rareté Il y a de super produits Enfin vraiment Pour compléter sa collection Mais aussi Pour jouer si on en a envie Je trouve qu'un produit Comme ça C'est complet Ça plaît aux fans Et c'est ça Qu'il nous faut absolument Konami S'il vous plaît L'année prochaine Sortez nous Un calendrier de l'Avent Qui déchire Afin qu'on prenne Beaucoup de plaisir En tout cas Autant que j'ai pris A ouvrir ce calendrier De l'Avent Pokémon En tout cas Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Vous lâchez Votre meilleur Pouce bleu Vous vous abonnez A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Je vous souhaite Un excellent Réveillon de Noël Soyez heureux Soyez sages Profitez de vos proches De votre famille Profitez de tout ça J'espère que vous serez gâtés Que vous aurez du TCG Que ce soit du Pokémon Ou bien du Youdeo Et faites en profiter La communauté aussi N'hésitez pas Dans les commentaires A me lâcher Ce que vous avez eu A Noël Si vous le souhaitez Et puis du coup Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501